bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui sur dungeon master une nouvelle fois sur dungeon master tout simplement parce que suite à la vidéo de dimanche va dire je me suis tiens ça serait bien d'aller un peu plus loin dans le jeu de vous montrer un peu tout ce qui est toutes les possibilités de ce jeu donc on va se choisir une équipe on va se faire une équipe etc et on va commencer à faire au moins les deux ou les trois premiers donjons histoire d'avoir une vue d'ensemble de ce jeu qui a été précurseur de tous les jeux de donjons finalement et c'est vrai qu'il ya eu un avant un après avec le donjon master c'est parti donc on peut commencer déjà en cliquant ici par voir qu'il ya la présentation etc etc donc ça hop c'est comme ça on verra bientôt vous pouvez voir au dessus de rentrer une petite tête moi j'ai toujours pris ça pour une tête de serpent c'est juste au dessus de l'entrée donc il ya en dessous de l'entrée il ya recommencer en fait c'est chargé et puis après il ya bien sûr qu'il ya quitté donc on va se choisir une équipe et puis on va partir on va partir à l'assaut des donjons afin de voir un peu alors là il ya toujours un petit temps de chargement ce qui est normal mais un jeu quand même phénoménal quand il sorti à l'époque c'était vraiment énorme ce jeu était vraiment il ya tout dedans est vraiment tout dedans même à l'heure actuelle bon au niveau graphique bien sûr que c'est sa vie bien sûr évidemment mais tout ce qui est jouabilité etc ça reste un jeu quand même assez assez épatant surtout quand on se remet dans le contexte oublie qui sorti en 87 sur atari st et c'est vrai qu'il est quand même phénoménal ce jeu il est phénoménal vous pouvez prendre des affaires les balancer plus loin et vous allez les retrouver si vous revenez plus tard vous allez retrouver au même endroit que là où les aviez laissé allez c'est parti donc on peut jouer avec la souris je vois oui je bouge avec la souris mais on peut aussi très bien le faire avec le clavier et je vais enlever la souris d'ailleurs hop hop oui ça me fait monter et descendre je peux là je peux plus sortir parce que la porte du donjon s'est refermée allez on est parti nous allons aller donc dans la salle des champions parce que nous jouons terron et qui doit sauver son maître qui s'est dédoubler et donc bah lui aussi il s'est dédoubler lui aussi lui on va le on va le prendre réincarné allez son nom ok ça c'est fait pour celui ci c'est fait tout 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 je reviens en arrière c'est ça à quoi que c'est pas dit si je reviens en arrière tac on va partir dans ce sens là on va voir qui c'est celui là non m'intéresse pas toi tu es qui a j'hésite quand même lui mana 22 sur 22 et voyez il y a une différence entre réincarner réincarné c'est à dire qu'on repart avec les attributs à zéro donc ce sera plus facile pour apprendre et on peut les ressusciter mais dans ces cas là si par exemple vous voyez garée novice et prête allez admettons que prête il soit déjà un très très bon niveau et ben c'est ça reste plus intéressant de faire de le ressusciter et de partir avec quelqu'un qui a déjà des bonnes stats par contre on aura la contrainte que s'il était mauvais dans quelque chose on aura beaucoup de mal à lui redonner des stats meilleur dans le où il était pas bon j'hésite un franchement celui-là hop la porte normalement elle est enfin du moins voilà c'est ici le barbare c'est juste un bar enfin le guerrier c'est juste un guerrier mais est ce que ça serait intéressant de le prendre en sachant que ces stats voyez sa santé vigueur etc par contre le mana 0 0 et là c'est un peu gênant c'est difficile après de pouvoir faire quelque chose non ça ok à lui je pense que lui on peut le ressusciter il sera très bien avec tout ensuite qu'il y a bon de la donc on est dans on se retrouve dans la salle comme je l'ai dit où au départ les tous les champions là ils sont fermés dans les tableaux ils ont tous été tués lui la 0 0 de mana donc ça va être intéressant ils ont tous été et nous on joue le rôle de thééron et on a le choix de choisir jusqu'à vas-y je me prends tous les murs je vais plus je vais finir par perdre tous mes points de vie avant d'être parti alors j'exagère mais je fasse attention au mur elle on va le prendre ouais il semble qu'elle a des bonnes stats elle donc c'est juste le mana bon allez on la prend et pour équilibrer tout ça on va trouver il semble que c'est ici voilà on va se trouver le petit mage noir qui c'est lui 18 18 qui est pas trop mal bon il est stylé il ya mieux que lui mais on va le prendre et on va le réincarner on va l'appeler voilà plus tom et nous voilà maintenant prêt à partir pour nous amuser à travers les donjons si je trouve bien sûr l'entrée du premier donjon parce que l'on est sur le choix voilà c'est parti allez on laisse à s'ouvrir c'est parti ouais alors c'est parti c'est parti c'est parti n'oublions pas que tac et puis là comme ça ça sera mieux voilà hop ici il ya du pain il ya toujours un tas de trucs qui traînent par terre c'est incroyable ça alors on peut s'entraîner balançant alors je sais ce qui est dedans il n'y a pas besoin de je vais pas lire on peut les lire on mettait sur les yeux si je prends ça hop non c'est pas ça que je lui fais je prends ça hop elle est pleine et pèse 900 grammes voilà n'oublions pas la torche car nous allons en avoir besoin d'ici peu ici c'est pour au cas où on a un de nos champions qui viendraient à mourir on doit récupérer les os de champion et venir dans ce genre d'endroit pour les faire ressusciter donc si je prends et que je lis voilà les vieux os seront une nouvelle vie là c'est pareil tout ce qu'on fait par contre même ça le fait de lancer alors là qui c'est qui lance ben c'est dodo mais j'aurais pu faire ici comme ça récupérer celui-là et le balancer et comme ça c'est daru et finalement on donne des points ça va changer les stats au fur et mesure même en faisant comme ça dans le vide alors ici on passe ici on va récupérer le maïs ça on va donner ça ici on va essayer d'équilibrer tout ça les clés on les donnera seulement à je sais pas on verra bien qui c'est qui a de la place c'est mais à une seule personne les clés parce qu'autrement c'est un peu galère de chercher dans tous les coins c'est un jeu que j'aurais aimé finir j'étais gamin et je ne l'ai on ne l'a jamais fini franchement il y a déjà il y avait déjà tout dans ce jeu c'était était vraiment il est vraiment énorme c'est intéressant ça serait de savoir comment ils ont réussi à coder moi je me suis enseigné de mon côté et voyez un l'hôtel de la renaissance et j'ai appris que les la totalité des donjons de ce jeu donjon master tient sur 48 kg alors que le jeu pèse 512 donc après on rajoute les animations les bonhommes etc mais aussi le fait que les objets quand on les balance ça reste en mémoire etc donc c'est vraiment intéressant de voir ça de se dire que ça tient finalement sur sur les donjons je parle sur 48 kg je trouve ça vraiment peu quoi alors hop là ma suite parce que là normalement nous allons avoir allez et viens mon petit bonhomme voilà bon c'était sûr avec elle j'aurais dû taper avec plutôt avec lui histoire de les entraîner alors ici on va récupérer quand même pas mal de choses intéressantes normalement les petits détails font les grandes choses allez ça c'est bien c'est important de lancer même comme ça dans le vide hop ouais on va faire ça comme ça tac allez la petite bouffe de la bouffe et les petits détails voilà de quoi il voulait parler et là nous allons prendre l'épée et puis on va mettre ça comme ça donc du coup la magie alors dodo qu'est ce que tu peux faire avec la magie hop donc il faut les entraîner tous ceux qui peuvent faire de la magie on va les entraîner tac et c'est pas grave au départ puisque voilà ensuite du coup ici il n'y a plus rien et nous allons à autre chose si vous voyez que vous êtes fatigué va pas trop loin vous mettez quelque part dans un endroit sûr vous n'oubliez pas de fermer les portes parce que les monstres peuvent venir et pourquoi je dis ça c'est tout simplement parce que si vous êtes fatigué vous pouvez pouvez vous reposer pour récupérer un peu bon là il n'y a pas besoin mais on va le faire c'est juste pour montrer et là hop on se réveille on enlève la torche parce que quand on dort il n'a pas besoin et ça empêche ça empêche certains de dormir non c'est pas vrai la clé alors au départ c'est juste pour vous montrer que clé serrure c'est quelque chose de logique hop hop et à partir de ce donjon ça commence déjà à devenir intéressant mais ça sera vraiment alors je suis bien de souvenir c'est vraiment à partir du alors là on peut boire à partir du 3 que ça devient un peu plus compliqué là il nous faut des clés donc nous allons partir dans l'autre sens la clé n'était pas bien loin ouais on va lui mettre à plutôt mettre à voilà on va mettre les clés avec elle alors là faire attention on voit bien si on passe et qu'on fait pas attention dans ce jeu de toute façon même les clés il ya des fois il ya les clés on a du mal à les voir là c'est pareil je vous montrer vous voyez et un piège il ya une autre clé il nous faut cette clé on appuie ici pour l'instant c'est vraiment juste pour nous apprendre ça y va tranquillou au départ mais vous inquiétez pas ça va vite devenir compliqué tete tout était tout simple que c'est d'un rouvain un à rouvée la poêle Chewbacca allez notre équipe ça commence à prendre tournure une bonne équipe un je pense peut-être par le mage noir mais c'était vraiment parce que les stylés et puis que voilà on verra bien ce que ça donnera quoi que des fois on dit ça puis on peut être surpris ensuite non là c'est nous venons ok ici on a besoin d'une première clé je dis pas de bêtises non c'était l'autre donc voilà hop et ça serait intéressant de voir ce qu'on pourrait faire sur emo 5 dans le même style bien sûr pour aussi détaillé ce serait juste pas possible mais de voir ce qui est possible de faire sur emo 5 on a dit les clés elle est bien sûr il faut manger il faut manger et boire etc et se reposer pour gagner des stats le petit couteau une nouvelle fois donc on va le mettre ici on a une flèche on va le donner ça en faire en même temps à ça c'est pour d'un haut et donc ici nous avons tout ce qu'il faut nous avons une nouvelle clé nous en repartir de ce sens là non ici on l'a fait du coup cette porte il me semble qu'on peut pas l'ouvrir tout de suite voilà ici faut se décaler parce que là si vous marchez ici vous passez vous avez la porte qui va vous tomber dessus vous allez perdre des points de vie bêtement un petit caillou au départ pourquoi pas mais attention au poids voyez on prend du poids à chaque fois et au bout d'un moment le poids va nous faire ralentir et là on peut passer si je me souviens bien parce que là ça date un mais c'est vraiment c'était vraiment sacré jeu quoi et donc là on va mettre la clé servir ici je sais plus qu'il y en avait pas beaucoup d'ennemis dans ce donjon alors ici nous avons une clé voyez la clé fallait l'avoir tac pantalon tu fais tout beau toi hop qu'est ce qu'on a d'autre il me semble qu'il n'y a plus rien ici non hop alors une nouvelle épée est ce que cette épée est mieux que celle là je vais lui c'est celle là et celle là on va la mettre là en attendant paire de bottes mais déjà mais on va les prendre quand même les prendre quand même je vais mettre là parce que ça va nous servir un peu plus loin ce qui me semble qu'il faut qu'on laisse quelque chose pour baisser une trappe on aura deux torches et ici une petite clé il faut vraiment les voir c'est tout récupérer il semble de toute façon c'est pas bien loin donc là on va sortir d'accord prendre tous les murs on ne dira rien donc est ce qu'on a une des clés qui passe ici je sais plus franchement pas celle ci ok ça passe alors tu es pas méchant c'est pas lui qui nous fera du mal voilà et donc vous l'entendez vous avez plus longtemps de hurler de douleurs à chaque coup et à l'époque ça c'était vraiment déjà impressionnant les entendre il n'y a pas de son il y en a qui me dire ouais mais non mais il n'y a pas de musique il n'y a pas de son etc mais moi je trouve que ça met l'ambiance parce qu'on entend parfois au loin les monstres etc et je trouve que c'est excellent est ce que quelqu'un manque de nourriture est ce que quelqu'un a faim pour l'instant ça a l'air d'aller quand même un petit peu de magie je me rappelle plus franchement je fais ça mais au pif car je m'en souviens plus parce que tu veux pratiquer ta magie vas-y mon bonhomme alors je sais qu'on peut faire il ya des remèdes etc hop donc tout ça pratique un petit peu faut le faire de temps en temps parce que à chaque fois je vais de l'autre côté allez ce qu'on va faire c'est qu'on va se reposer un petit peu alors pour le coup ici nous allons récupérer la torche on va se reposer un peu et on va continuer notre chemin notre aventure en combien de temps on peut finir ce jeu je ne sais pas franchement je sais pas moi j'ai vu des dates je veux que certaines personnes avaient fini en pratique pas mal de temps pas mal de temps et je vais vous montrer aussi qu'on peut aussi lancer par exemple les couteaux les flèches etc je ne l'ai pas fait serré tout à l'heure alors que j'aurais pu on va se rattraper par exemple sur lui hop on fait lancer pour les coups il s'est barré et voilà on l'aura a eu comme ça donc du coup on récupère nos armes hop hop et vous voyez tout ce qui est ici en fait va pouvoir nous servir à être lancé hop on va remettre tac et la nourriture donc la nourriture mettez sur la bouche hop et ça nous fait augmenter notre jauge par exemple lui je suis sûr qu'il a faim choubacca voilà et comme ça on est tranquille n'oubliera pas de faire manger deux autres un peu plus tard hop une petite source faire boire tout le monde faire attention avec l'eau alors ça serait vraiment dommage de mourir pour ça quoi alors qu'il ya des fontaines à peu près partout continuons notre chemin alors c'est soit j'ai loupé une clé j'ai loupé une clé je l'ai loupé une clé j'ai loupé une clé j'aurais pu la garder on peut les garder dans les mains comme ça et les torches regardez comment ça fait un peu plus sombre c'est parce que la torche elle commence à à s'user au fur et à mesure on va laisser se terminer le peu de lumière qu'elle nous offre au fur et à mesure ah là oui là c'est ça je m'en souvenais plus ça c'est assez pénible pour le coup parce qu'il voyez les plaques ça les ouvre au fur et à mesure là ça va me le faire descendre forcément si j'avance hop je recule maintenant je peux passer c'est tout bête un mais ça fait c'est assez pénible vous trouvez le à là on va voir des ennemis pendant que je fasse attention de rien oublier parce que c'est vrai qu'ici il ya pas mal de petites clés etc voilà ils arrivent à aller lancer on lance et on lance la pierre ouais bah du coup non trop loin oui c'est vrai c'est celui là vous voyez on a déjà entaillé donc c'est pas mal c'est qu'il y en a une colonie là voilà suivant voilà récupérer tout ça hop il me semble qu'on avait un caillou bon c'est pas grave alors lui on va le donner à manger on va manger directement ça sera fait hop voilà ton caillou on va les nourrir à fond bien joué voilà hop ça on va repartir sur quelque chose de pas mal juste revenir un petit peu en arrière bon là il y en a deux on va les récupérer quand même notre gardien de la bouffe la petite clé on pourrait mettre un peu est ce que j'ai autre chose ici parce que là faut vraiment bien regarder il ya des fois c'est vraiment vicieux on voit pas tout on voit pas correctement tous les décors ont tendance à se ressembler un de l'eau ouais ça fait boire souvent mais au moins comme ça on est tranquille on peut boire comme ça ou avec la gourde non mais je reviens derrière et oui je me prends le mur aussi en marche arrière pour le coup on va passer là hop ici du coup on a vite fait de se perdre quand même vous voyez la torche ça diminue et il va falloir la changer parce que au fur et à mesure nous allons plus rien voir parfois c'est pareil vous voyez quand on tape ça fait un bruit et il ya des fois quand ça fait pas de bruit généralement c'est que c'est des murs où il ya quelque chose d'intéressant derrière voilà on va rester là et on se retrouvera ici pour la prochaine fois et sur ce je vous souhaite un bon l'a dit une bonne un bon début de semaine et je vous dis à très bientôt allez ciao merci il